Bismillahirrahmanirrahim, cours de français présenté par M. Ranam. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 janvier 2020, programme de cinquième année primaire, livre de lecture de français, deuxième génération, page 45, page 45. Notre projet. Notre projet. Je regarde d'abord l'image. Je regarde bien l'image. Je vois une maîtresse avec ses élèves qui montent dans un bus. Où vont-ils? La réponse. Ils vont visiter un musée. Comment s'appelle ce musée? Ce musée s'appelle le musée des animaux. Visite du musée des animaux. En petits groupes, choisissez un musée. En petits groupes, cherchez des brochures de musée. Choisissez un musée. Puis, vous proposez avec vos camarades le programme de la visite. Voté pour le meilleur programme de visite. Les élèves de cinquième année de l'école Ibn Khaldun ont préparé ce programme de visite. Voici le programme de visite. Question. Quel jour aurait lieu la visite? Je répète la question. Quel jour doit avoir lieu cette visite? La visite aura lieu le samedi matin. Quel est le programme de la visite? 10h30, arrivée au musée en bus. 11h00, visite de la collection des animaux du Sud. À midi, déjeuner au jardin du musée. L'après-midi à 14h, visite de la collection des animaux de la forêt. À 16h, séance peinture d'un animal préféré du musée à l'atelier. Le soir, à 20h, retour à la maison. Je répète le programme de la visite. Le samedi matin, arrivée en bus à 10h30 au musée. À 11h, visite de la collection des animaux du Sud. Voici deux animaux du Sud, un dromadaire et une gazelle. À midi, déjeuner au jardin du musée. Les enfants et leur maîtresse vont prendre leur déjeuner, leur repas de midi, au jardin du musée. Après-midi, à 14h, visite de la collection des animaux de la forêt. Voici les animaux de la forêt. Un éléphant, un lion et un zèbre. À 16h, séance peinture d'un animal préféré du musée. Je vois la palette de peinture avec des pinceaux pour peindre un animal préféré du musée, à l'atelier. Le soir, à 20h, retour à la maison. Au revoir et à bientôt. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Au revoir et à bientôt.